et du coup une fois qu'on a un peu parlé de ça au niveau de la ligne éditoriale si on essaie d'élargir un peu plus sur non pas que Trash Talk mais sur le paysage médiatique NBA depuis son évolution on va dire puisque toi t'as pu nous parler de ton média mais tu es aussi comme je dis tout à l'heure aussi consommateur d'autres médias évidemment tu nous l'as dit, comment tu juges un peu cette évolution depuis on va dire 10-15 ans de ce fameux paysage médiatique à la fois US et français ? moi j'adore ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années parce que jamais il a été autant possible de partager s'exprimer et vivre donc il y a des trucs que tu vis on a tous vécu la free agency avec Emoji Paul Pierce, D'André Jordan qui bloque la porte, des trucs comme ça je sais pas si t'en souviens, tu sais quand il y avait l'affaire D'André Jordan avec Blake Griffin et tout, des gars qui partent au charbon, on a vécu enfin Eric Bledsoe, Edelman Nobyr on a vécu des trucs pour moi qui sont extraordinaires et qui étaient inenvisageables par le passé donc j'adore le fait que les gens aient autant de liberté d'expression de partage même avec les aspects négatifs moi j'apprécie énormément ça parce que parce que qu'est-ce que c'était sombre dans les années 2000 quoi tu vois enfin je veux dire c'était chaud c'était chaud c'était chaud de vivre des matchs de NBA la nuit tu vois t'étais seul sur un logiciel chinois gars on était sur PP Stream à essayer d'avoir des trucs parce que la Chine avec Yaoming avait récupéré tous les droits je sais pas si t'avais vécu ça aussi ouais sur Soapcast aussi moi j'avais Soapcast incroyable putain mais quel name drop Soapcast PP Stream et je sais plus qui mais bon t'étais sur CCTV toi aussi CCTV 1, 2, 3, 4 etc et tu disais putain Ya c'est incroyable je suis dans le bon timing je suis sur mon match de Rockets incroyable Soapcast c'est un logiciel mais c'est une merveille ça truc et t'essayes d'enregistrer avec VLC moi j'ai essayé d'enregistrer des matchs avec VLC le stream Soapcast ah ouais mais t'es beaucoup trop fort moi j'étais sur des forums qui proposaient des URL qui lançaient directement Soapcast et lançaient le match c'était incroyable oui il y avait ça aussi non mais tu veux dire qu'il y a un côté où l'NBA était entertainment sur le produit vraiment les matchs mais elle est devenue entertainment même en dehors des matchs aussi c'est ça l'évolution quoi mais bien sûr bien sûr mais c'était tellement sombre il y a 15 ans tellement sombre toi et moi on aurait même pas parlé on aurait essayé de se capter le lendemain par poste interféré sur un forum carte postale même ouais carte postale carte téléphonique non mais tu vois c'était la préhistoire et là maintenant d'avoir cet accès à l'information cet accès à tout ça y est il y a le Vosges qui balance des Vosges bombes je veux dire ça fait partie de notre vocabulaire maintenant des Vosges bombes des James bombes on sait pas ce qui se passe Arden a demandé son transfert l'autre qui se casse je trouve qu'on a atteint un niveau d'information de partage et de divertissement qui est énorme ça veut dire aussi que ça permet à des gens de faire leur propre niche donc toi par exemple sur le stratégique des gens sur l'historique des gens sur du visuel NBA Paint enfin tu vois il y a des mecs qui font maintenant des comparaisons avec des tableaux d'art je sais pas si t'as vu NBA Art donc moi je trouve que le niveau de créativité a explosé et je trouve ça formidable parce que le monde se retrouve mieux je trouve avec plus de créativité maintenant il y a des aspects forcément négatifs mais comment dire plutôt US ou France tu peux partir sur France si tu veux bah on prend les pincettes non non en plus c'est pas le genre de la maison non non moi je trouve qu'il y a un des aspects qu'on voyait venir avec l'évolution de Twitter 2012 13 14 15 16 17 c'est qu'il y avait il allait y avoir une sorte de pincette guillemets footballisation de la commu et donc ça veut dire quoi par footballisation ça veut pas dire que je fais du football à un ennemi mais c'est juste que il allait y avoir beaucoup de trolls beaucoup d'agressivité et d'insultes non pas qu'avant c'était les bisounours mais c'était quand même assez bien modéré je trouve qu'il y a eu quelque chose d'assez mainstream auquel on a contribué mais donc qui fait que c'est difficile parfois d'avoir des conversations parce qu'on rentre dans quelque chose de très vulgaire et où il y a moins l'envie de juste débattre et d'échanger des idées mais c'est comme ça aujourd'hui et ce sera différent dans 5 ans et dans 10 ans et nos propres darons disent en nous regardant wesh c'était mieux avant et nous on commence déjà à 30 piges toi et moi Guillaume à dire wesh c'était mieux avant enfin tu vois il y a toujours ce même cycle et donc moi j'ai plutôt pris le parti de dire c'est la vie c'était comme ça à mon époque ça sera comme ça à la leur ça veut pas dire qu'on doit juste garder les bras levés et qu'on doit rien faire tu peux intervenir et essayer d'arranger les choses mais il faut pas non plus s'imaginer sauveteur d'une forme de manière de faire ou de valeur commune sur comment utiliser les réseaux sociaux les réseaux sociaux ils sont utilisés comme ils sont utilisés parce que la société inconsciemment et involontairement dirige dans une certaine direction oui je pense que aussi quand tu parles de footballisation je comprends un peu il y a un côté rançon de la gloire en fait où au début c'était un peu plus une niche peut-être pas mais une communauté un peu plus restreinte mais maintenant et d'ailleurs vous y avez participé assez grandement je pense que vous avez une force de frappe qui a fait qu'il y a plein de gens qui sont devenus fans de NBA de par Trash Talk et de par les réseaux sociaux et la facilité d'accès mais du coup je comprends aussi ce que tu veux dire du coup on touche plus de monde donc forcément comme le foot il y a aussi les mauvais côtés qui vont avec de beaucoup beaucoup de monde peuvent en parler ou peuvent nous en parler et après c'est comme ça et moi je prends ça tous les jours en comparaison avec la préhistoire d'il y a 15 ans c'est à dire que dans ce groupe là de communauté NBA qui vit sur les réseaux sociaux aujourd'hui je veux dire il va y avoir qu'un stroll mais il va y avoir un journaliste ou une journaliste merveilleuse qui va sortir de là tu vois on peut pas non plus regarder que le négatif on peut aussi regarder les choses et se dire mais c'est formidable parce que la communauté grossit donc c'était impensable de remplir une salle de 2500 personnes pour aider les playoffs et maintenant c'est faisable et quelqu'un va nous regarder et dans 10 ans comme je l'ai dit il va faire mais attends mais moi je veux faire Bercy et il va faire Bercy tu vois et il y aura d'autres choses et il y aura encore plus de gens qui vont consommer du basket et développer le basket il y aura encore plus d'aides de joueurs talentus en équipe de France de jobs qui seront créés et donc je pense qu'on a tendance surtout récemment d'une manière globale donc au delà du basket mais à être énormément impacté au delà de la NBA par de l'information négative parce que c'est l'information négative qui parfois prédomine moi ça me désole mais c'est comme ça il faut essayer de faire l'effort de rester dans le positif je trouve enfin je ne sais pas toi comment tu abordes les réseaux sociaux je pense que de par nos échanges je vois quel est ton je peux voir quelle peut être ton approche du basket de ta passion et d'interagir avec les gens et donc on peut assez bien savoir si t'es quelqu'un de bien ou de malveillant tu vois et je trouve que t'es en très grande majorité et partie du temps voire quasi suivité de très bonne approche et plutôt inclusif mais est-ce que c'est quelque chose qui moi j'ai l'impression que tu fais ça naturellement c'est le cas ? oui je pense que c'est un peu le côté réseaux sociaux ça joue sur notre spontanéité donc forcément sur du long terme tu peux pas trop faire semblant j'ai l'impression mais tu joues pas de rôle ? non après c'est vrai que moi les réseaux sociaux si j'étais pas créateur de contenu je suis pas sûr que j'y serais à vrai dire c'est tout ce côté un peu pénible un peu plus toxique parfois c'est vrai que c'est pesant mais ça fait aussi partie de cette évolution parce que je te dis ça je t'ai vu ça comme ça mais si ça se trouve en fait non parce qu'il se passe tellement de trucs aussi et tu vois je me souviens de l'époque où justement avec Christophe il y avait NBA Info enfin Basket Info et tout à l'époque les news on l'avait sur le feed RSS il n'y avait pas Twitter et aujourd'hui c'est incontournable d'avoir Twitter ou ce genre d'outils pour ce côté immédiateté donc il y a des mauvais côtés il y a aussi des bons parce que comme tu dis ça permet aussi déjà le vecteur de viralité vecteur viralité de ce genre d'événements vous y avez participé ça permet aussi des gens de se trouver de créer des niches la niche tactique QI Basket etc les mecs de l'histoire aussi qui se mettent ensemble enfin il y a plein de communautés donc il y a ce bon côté aussi et tu vois je pense que c'est peut-être un virage alors peut-être pas que réseaux sociaux mais numérique mais c'est un virage que à mon sens Basket USA ou des gros médias comme ça ont peut-être un peu loupé je trouve parce qu'à l'époque Basket USA c'était la référence je parle de 2010 2012 l'espace commentaire etc c'était the place to be il n'y avait que ça presque bien sûr et je trouve que vous et Firstim vous êtes arrivés et au-delà du côté Twitter même un côté contenu numérique et spontanéité rapidité etc qui a aussi vachement changé le paysage et aussi du coup par conséquent le mode de consommation en fait bien sûr c'est un déniable est-ce que pour toi c'était prévisible ou ça s'est un peu passé comme ça ou tu l'as vu venir ce virage numérique je ne peux pas dire pareil je ne vais pas faire le brand indien je l'avais vu parce que ce n'est pas du tout le cas non moi pour moi ce qui me paraissait évident c'est qu'il y avait comme je t'ai dit des terrains non conquis donc il fallait aller dessus et je ne comprenais pas pourquoi personne n'allait dessus et donc j'ai une révérence extrême pour comme je l'ai dit River c'est son magazine qui a été incroyable pendant des années tu vois parce que ça apportait cette touche originale corrosive et vraiment punchy tu vois qui était vachement bonne pareil pour Basket USA pour Basket Info et pour tous les gens qui ont bossé que ce soit à la Teloche ou dans les magazines mais je trouvais que ouais c'est il n'y avait pas quelqu'un qui osait l'image que moi souvent j'entends ou je ressors c'est qu'il n'y avait personne qui prenait la machette qui allait dans les hautes herbes et qui allait un peu un peu macheter quoi un peu tu vois qui allait qui allait enlever les herbes et voir à quoi ça ressemble en fait à quoi ça ressemble si on va un peu plus loin là et donc j'ai pas vu un Eldorado de ceci cela j'ai juste vu que les gens évoluaient dans leur consommation et donc Twitter a explosé puis Youtube a explosé puis moi Léon s'est venu me voir un jour et m'a dit viens chez moi un après-midi je vais te présenter Twitch je sais pas si tu le connais quoi Twitch Twitter si tu veux mais lui sentait que c'était parce que c'est un gamer lui sentait que c'était un truc sur lequel il fallait aller il y avait des livres mais il n'y avait pas trop de livres il y avait quelques événements mais il n'y avait pas trop d'événements donc le côté numérique et digital c'était une évidence par rapport à tout ce qui se développait applications NBL e-pass machin truc tout commençait à devenir très la gueule sur les écrans mais mais pas que parce que si ça avait été que ça on n'aurait jamais fait d'événements et de bouquins tu vois parce que ça aurait été contre l'article de les échos ou de je sais pas qui qui dit les enfants sont de plus en plus sur les écrans ouais enfin il n'empêche que derrière quand on a fait un bouquin et qu'il a explosé les parents étaient bien contents d'offrir un bouquin à leurs enfants tu vois ouais ou le jeu d'ailleurs donc il y a eu un côté numérique mais mais faut il faut garder un bon équilibre je pense enfin je sais pas ce que t'en penses si si oui tout à fait mais après moi je suis pas un média mais je pense qu'il y a aussi ce besoin un peu d'ailleurs comme la conversation qu'on a eu sur le jeu il faut placer le curseur assez haut mais pas trop haut pour toucher un peu tout le monde de la bonne manière on va dire je pense que sur le numérique aussi il y a ce côté où t'es aussi un peu obligé de t'adapter parce que je suppose que quand tu faisais ton blog Défense pardon j'ai oublié le nom en hommage à Mike Woodson ancien coach Léox ah oui carrément même pas New York Léox encore avant mais à l'époque c'était un blog c'était écrit c'était des articles il y a aussi ce truc de l'évolution du mode de consommation t'es obligé de t'y adapter d'ailleurs vous vous êtes mis à TikTok il n'y a pas si longtemps que ça non plus donc il y a ce truc de en même temps on a envie de raconter nous nos trucs et de dire ce qu'on veut dire et de la manière dont on veut le dire mais on peut pas non plus ignorer totalement ce qu'est le public et ce qu'il veut aussi en un sens moi j'ai juste j'ai une peur et c'est une peur réelle et il va falloir que je surpasse et passe parce que je crois que je pourrais pas ça pourra pas se résoudre c'est que globalement il y a un niveau de consommation de d'images et de vidéos qui explosent et on le voit sur ton quotidien mon quotidien tout la façon dont les informations sont dévoilées et donc j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pertes de la passion de lire qui me fait peur tu vois là par exemple Christophe basket info il y a un moment où le site ça m'a déchiré d'avoir l'info tu vois et genre un petit message parce que pour moi c'était pas un cri d'alerte ou une sorte de symbole de ce qui se passe en ce moment mais il y avait un peu de ça je sais pas comment toi tu l'as vécu mais pour moi il y avait un truc de oh shit ah bah moi je peux te dire de l'intérieur parce que moi il est venu me chercher en 2011 j'avais rien écrit jamais il m'a chopé sur facebook je sais pas pourquoi et il m'a envoyé mais au fur et à mesure des années c'est vrai qu'il y avait ce truc de je le voyais bien alors moi j'ai jamais été complètement rédacteur actu et tout moi je venais je faisais mes articles mes productions loufoques et je partais quoi mais il me racontait le modèle est plus viable parce que les pubs rapportent de moins en moins et les gens aussi vont plus trop sur un site cette question c'est que j'aimerais bien te poser sur le site de Trash Talk parce que vous c'est une force mais pour finir sur Basket Info il y avait ce truc de en fait maintenant que les gens ont l'actu et les news sur Twitter il n'y a plus besoin d'aller sur le site donc forcément que Basket Info a un peu fermé à cause de ça mais du coup je te renvoie la question qu'est-ce qu'il en est vous de votre site comment est-ce que vous survivez un peu à ce truc de pourquoi est-ce qu'on irait sur un site de Trash Talk alors que l'info elle est sur Twitter bah nous on a redoublé et retriplé puisqu'on a sorti un nouveau site donc on a dit on a dit fuck mais parce que je pense qu'il faut il faut aussi il y a des réalités économiques évidentes là donc celles que tu me partages là pour Christophe qui évidemment on pense et et qui a dû vivre un moment pas facile une transition sacrément balèze mais je crois qu'encore une fois quand on parle de curseur il y a il y a des tendances et il y a une tendance réelle là de les réseaux sociaux les réseaux sociaux les réseaux sociaux mais peut-être que cette tendance va mener à une nouvelle et que si ça se trouve dans 5 ans les gens vont dire on en a marre de cette de ce dégueulis de danse et de et de vidéos et de trucs et qu'on a envie de revenir à quelque chose d'écrit ou peut-être que les écoles vont dire attendez mais nos gamins ne savent même plus lire et écrire parce qu'en fait tout était en autocorrect et maintenant ça sert plus à rien de tenir un stylo et donc en fait enfin what's next tu vois moi je sais qu'avec l'équipe de rédaction on continue et on continuera d'écrire parce que il y a des lecteurs il faut ajuster certes ces papiers donc on fait moins de pavés il n'y avait jamais eu de brèves sur Trash Talk pendant 10 ans jamais 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 il y a eu de brèves sur Trash Talk pendant 10 ans et l'année dernière c'est la première année où on a commencé à faire des brèves oui c'est-à-dire que vous aviez toujours enrobé la brèves avec le ton Trash Talk l'histoire la petite anecdote avant ou après toujours nous ça nous angoissait de sortir un truc mais c'était comme ça c'était pas une critique c'est juste que ça nous angoissait de sortir un truc de sans mot tu vois on n'y arrivait pas oui puis c'est peut-être comme ça que vous avez survécu du coup aussi peut-être exactement et donc il y a des gens qui ont et qui continuent d'adorer d'avoir cette présence au quotidien parce que ça veut dire que t'as l'info mais que t'as l'info complète avec pas juste l'information mais un bout d'analyse un bout d'humour un clin d'oeil quelque chose et donc on a le souhait de continuer à écrire parce qu'il faut continuer à écrire parce que on n'a pas non plus envie d'être en proie à des tendances juste parce que on a lu entre guillemets on a lu ou entendu que c'était ça la tendance si si on si si j'avais suivi ça jamais Trash Talks René parce que se lancer sur un blog et vouloir en vivre en 2012 en 2013 si je lisais les articles à l'époque jamais j'aurais été jusqu'au bout de mon truc tu vois et il n'y aurait pas eu de livre pourquoi faire un livre pourquoi les gens ne lisent plus de bouquins c'est complètement faux mais en fait c'est là où tu vois sur la lecture je te rejoins et je pense qu'il y a un raccourci qu'on fait parce que là on parle de l'évolution du mode de consommation tu parles d'explosion de Twitter mais je pense qu'il y a aussi une erreur qu'on fait c'est de penser que il n'existe qu'un seul public et je pense qu'il existe encore des gens qui sont prêts à lire des articles qui sont prêts à lire des livres je pense qu'il y a encore des gens qui sont prêts à avoir des contenus un peu plus longs un peu plus détaillés je pense que peut-être que l'erreur qu'on fait parfois c'est de après c'est une erreur ou pas il faut suivre la tendance générale mais je trouve qu'il y a un côté où le public est sans doute un peu plus divers que l'image caricaturale qu'on a parfois de Twitter en fait complètement complètement c'est un public qui est très varié et donc il faut savoir nourrir les gens de telle ou telle manière donc nous parfois ça nous fait marrer parce qu'il y a des gens qui jouent à la Fantasy League mais qui ne savent même pas qu'on a une page Insta et il y a des gens qui nous suivent sur TikTok et qui ne savent même pas qu'on a Youtube enfin tu vois chacun il y avait chacun son truc il y en a qui parfois nous ont dit en nous croisant ouais c'est génial vous allez où ? on va être sans dédicaces ils font dédicaces de quoi ? de bouquins ils font vous faites des livres chacun a sa manière de consommer l'info et justement j'avais te demandé toi comment tu fais parce que nous il y a encore des gens qui lisent est-ce que la manière de lire a changé et va continuer à changer ou oui mais est-ce qu'elle va disparaître ? je ne crois pas non je ne pense pas toi tu fais comment par exemple ? par rapport à quoi ? la lecture tu veux dire ? oui c'est vrai que je lis encore pas mal moi donc là-dessus je suis d'accord et c'est pour ça qu'il y a cette idée je trouve en fait on est tous sur Twitter mais on n'a pas tous la même utilisation je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a ce phénomène de Twitter le groupe est énorme mais en fait même parmi les gens de Twitter qui font des retweets ou des blagues ou parfois des blagues nulles comme moi d'ailleurs je m'excuse pour toutes les blagues alors petit moment confession je faisais pareil sur Basket USA mais les commentaires sont fermés du coup je le fais chez toi maintenant je fais des petites blagues j'ai vu et j'adore je me réveille le matin et je vois un tweet en plus vu qu'on se suit j'ai ma petite cloche donc je suis dans le lit et je vois ton truc et je me dis alors quelle est la contrepétrie du jour et j'adore donc continue bon bref excuse-moi non non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a encore un public assez divers et tu vois tu sors un livre ben oui les jeunes la consommation NBA Twitter les highlights d'accord mais tu sors un livre les gens ils l'achètent ils le lisent tu sors une vidéo tactique sur le Spain de Atlanta contre les Knicks les gens adorent donc je pense qu'il y a vraiment cette diversité de public et c'est aussi ça la force de Trash Stock c'est que vous avez une force de frappe qui est assez grande et même que tu vois il y a peut-être des gens qui ont regardé la vidéo tactique sur le Spain en plus de 2021 ou qui ont lu le livre qui de base n'était pas forcément intéressé mais vous avez aussi ce reach pardon c'est le mot anglais mais vous avez cette portée cette force de frappe qui fait que en fait le public est divers et donc par petites touches tu peux quand même proposer pas mal de choses assez variées quoi bien sûr et puis c'est comme d'hab c'est comment tu présentes les choses c'est à dire le public est très varié mais comment est-ce que tu vas présenter la chose est-ce que tu vas être très sectaire dans ton coin et tu vas te renfermer ou est-ce que tu vas être inclusif tendre la main par ici que ça se passe etc moi je suis toujours halluciné de voir la régularité quand on fait les 30 previews que l'écart n'est pas énorme entre les grandes grandes équipes et les plus petites c'est à dire que tu sais on serait en droit de se dire bon bah une preview des Lakers et des Knicks ça explose j'en sais rien les Wolves ou le Jazz tu vois mais pas tant que ça en fait oui parce que si tu présentes aux gens un concept et que tu leur dis et que tu leur mens pas et que tu leur dis en toute honnêteté voilà bah écoutez voici un article dedans on a vu qu'il y avait tel tel je sais pas tel postulat un tel contexte truc et on a besoin d'expliquer ce qui se passe les gens vont lire les gens vont lire donc moi quelqu'un qui va faire un article dans l'équipe sur le cop de France le plus fou de basket et le mec se déplace et adore faire ce truc et il va Nicolas ou Giovanni qui nous raconte le périple incroyable de Torrey Craig pour devenir un joueur de NBA il y a des gens pour eux ça les a de lire ces lignes ça les a émus parce qu'en fait encore une fois c'est comment tu fais la chose ouais ouais effectivement et c'est ce que tu fais d'ailleurs excuse-moi pour toi par exemple pour tes vidéos je trouve c'est ce que j'essaie de faire c'est ce que tu essaies de faire et moi je te dis de mon avis perso c'est ce que tu réussis à faire c'est à dire et je trouve ça formidable bravo à toi encore une fois c'est ok il y a tu as envie de délivrer un message mais tu fais pas ça n'importe comment ça se voit et ça se sent qu'il y a eu un travail en amont de comment arriver jusqu'à mon point B oui c'est ça et tu vois c'est là dessus où je pense que comme tu dis la manière de faire est hyper importante parce que tu peux faire une vidéo qui fait beaucoup de retweets parce que tu l'as bien travaillé et bien formulé et que tu arrives à déguiser enfin pas déguiser mais tu arrives à faire passer aussi la tactique un peu barbante parfois avec une bonne forme voilà tu peux avoir un grand succès alors que si tu mets juste ta vidéo sans contexte avec juste deux lignes de description sur le tweet et rien dans la vidéo en elle-même les gens ils passent ils s'arrêtent pas et en même temps c'est là dessus où je te dis que je pense que tout le monde ne veut pas mais quand tu viens aller chercher et que tu leur donnes et que tu leur donnes comme tu dis sous la bonne forme les gens ils peuvent le prendre moi ça me fait un peu halluciner sur mon compte anglais j'ai fait une vidéo sur LeBron James juste avant le Covid une vidéo tactique de 2 minutes elle a fait plus d'un million de vues pour une vidéo tactique c'est incroyable mais tu t'es défoncé sur l'approche oui et puis parce que j'avais fait des blagues j'avais fait des trucs comme ça bien sûr la forme est hyper importante et c'est je sais pas si t'avais vu ce gars il y a quelques mois je dirais qui avait un peu explosé un britannique qui est complètement fan de train je sais pas si t'en souviens ça me dit rien ça te dit rien bon peut-être que les gens ont cet exemple il y a un mec qui a été un peu viral parce que c'est un britannique un jeune un blond qui a une caméra sur le front et qui adore et qui est fan de train de locomotive et qui et qui explique le type de train qui arrive et le type de son qu'il va faire et le mec adore ça et donc est tout excité à l'idée qu'un train arrive bon sur le postulat c'est un truc chiant à mourir enfin je veux dire on parle de on parle d'un conteneur qui arrive dans une gare de la banlieue de Leeds tu vois un truc voilà mais le mec t'emporte dans son truc et t'explique comment ça se passe et pourquoi est-ce que c'est un train assez rare et pourquoi est-ce qu'il l'a attendu depuis des années et moi j'ai un respect absolu pour ce mec ou pour ce type de personne parce que c'est réussir à rendre le chiant formidable est-ce que tu te souviens peut-être pendant les JO je crois que c'était 2012 ouais ou le pas l'équitation mais l'espèce de truc où le cheval tu sais fait des espèces de pas de danse un peu tu sais enfin je sais pas comment ça s'appelle mais tu vois c'est une espèce de de tirer à l'arc une épreuve où tu sais il y a un cavalier qui est sur son cheval et le cheval doit faire des pas croisés etc et c'était commenté par par Jean Rochefort je crois ah oui oui ça me parle et c'était mais mais c'est formidable c'est il réussit à apporter les gens dans son truc alors que c'est une discipline putain nos dysrespect comme dirait Evan l'équitation bon voilà mais c'est juste à ce moment là il t'emmène et n'importe qui peut t'emmener dans son univers si c'est bien fait ouais et tu vois ça me choque pas que tu te dises ça parce qu'on retourne un peu sur ce que tu disais au tout début sur ta ligne éditoriale et l'importance du ton en fait parce que c'est ça aussi que c'est pas juste tu vends un résultat en fait tu vends aussi une histoire et une manière de raconter ce résultat même au niveau de ce que moi j'appelle l'analyse ou le jeu dans tes apéros vos apéros vous parlez de ça vous parlez de tactique un peu vous parlez de pourquoi voilà pourquoi tel trade a marché ou pas marché pourquoi tel coach est bon ou pas bon et vous le faites mais c'est aussi avec une forme particulière avec un ton particulier et tu vois les gens regardent beaucoup je pense c'est aussi pour ça c'est parce que c'est pas juste un exposé TPE un PowerPoint très simple évidemment que non évidemment que non il y en a qui attendent que je fasse une bague de con à Alex ou qu'Alex se marre ou que je demande juste aux gens comment ça va et puis il y a un running gag ou un truc de la semaine dernière et puis voilà regarde on commence tout à l'heure quand on se retrouve où je te parlais de trucs persos et où tu me dis parce que je vais bouger est-ce que ce sont les voisins ? oui plus personne ne se souvient de Kings Warriors du Game 1 enfin je veux dire c'était formidable Light the Beam etc mais ce dont tu te souviens toi c'est qu'à ce moment là il n'y a rien qui est scripté c'est un freestyle absolu et je me fais dégommer par mes voisins en plein direct et donc c'est rentré si tu veux dans le folklore et moi je trouve ça formidable parce que c'est à ce moment là quoi je vais m'arrêter je coupe le live ou on passe en mode complètement épique à susurrer à SMR tu vois donc c'est encore une fois comment est-ce que tu fais les choses et en en pensant moi en tout cas je le fais tout le temps en pensant à la fois à mon pote qui est à 8000 km d'ici et qui a envie d'avoir un contenu de qualité et le gamin qui va consommer ce contenu pour la première fois et qui va adorer le basketball ouais ouais je vois à chaque fois que je veux faire une vidéo moi je me dis même si je suis fatigué même si ça me fait chier il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo pour la première fois et il va trouver ça super ouais ouais effectivement et c'est ce que tu fais je pense que toi aussi sur tes tactics c'est que tu te dis pas je vais mettre moins d'intensité dans celle-ci ou celle-là quoi ah bah moi je t'explique si avant je postais j'avais 200 abonnés je postais une vidéo de temps en temps genre une action banale un jour j'ai fait une vidéo sur Ben Simmons avec une petite musique et 2-3 textes dans la vidéo ça a complètement explosé alors c'est pas c'est pas totalement vrai parce que je le faisais déjà sur Youtube depuis quasiment 10 ans mais sur Youtube il n'y a pas ce facteur de viralité et surtout c'était des vidéos de 10, 15, 20 minutes voilà qui a envie de voir un profil de draft d'Anthony Ménette qu'aujourd'hui on voudrait le voir mais tu vois la différence c'est que tu le mets sur Twitter et qu'il y a ce facteur de viralité qui est génial mais si tu compares ce contenu-là par rapport à ce que avant juste on était entre potes on se balançait des extraits vidéos bah ouais tu passes de 100 abonnés et tu es juste entre potes à d'un coup tu sais pas pourquoi il y a 5000 abonnés qui te tombent dessus tu dis ah ouais vous aimez bien les musiques d'ascenseur sur les vidéos de Ben Simmons exactement exactement c'est l'enrobage bah c'est l'enrobage et c'est je crois qu'on en revient après à chaque fois à qui tu es c'est-à-dire est-ce que moi je me force jamais à faire ça oui je pense que dans il y a une notion aussi de spontanéité comme on disait et de vraiment de sincérité qui je pense que sur le long terme tu peux pas la fabriquer en fait non c'est impossible moi j'ai toujours prôné ça donc en fait parfois il y a comme je t'ai dit il y a un bug il y a un fail on n'a jamais fait de cut avec et on monte ça avec etc moi j'ai toujours dit attends il y a un tableau qui tombe laisse enfin on n'est plus là pour mentir enfin si les gens veulent mentir nos disrespectent encore une fois mais je continue sur les disres si les gens veulent du mensonge ils vont au cinéma ils vont à la télé enfin tu vois c'est maquillé il y a des post-prod il y a de la caméra il y a des machins on essaye d'enlever les les petits défauts mais mais si t'es juste spontané mais c'est formidable d'ailleurs c'est ce qu'on aspire tous à avoir oui des gens spontanés avec nous t'as pas envie d'avoir quelqu'un de faux en face de toi t'as pas envie d'avoir quelqu'un qui a un double visage et moi c'est un pareil un des plus gros compliments qu'on nous envoie à chaque fois c'est que moi je croise des gens souvent dans la rue ou en déplacement et qui me disent ah cool machin truc est-ce qu'on peut discuter un peu ou prendre une photo ou pronostic pour cette année et ils disent pour nous on a l'impression d'être entre potes en fait alors qu'on se connait pas tu vois mais ils ont l'impression qu'on est entre potes et c'est cool ils me disent vas-y passe prends un verre chez moi ok et je pense qu'on aspire tous à avoir ces formes de spontanéité autour de soi et ça va devenir le plus important avec la façon dont la société évolue je trouve oui oui c'est exactement ça je pense tu vois on parlait de aujourd'hui il y a des médias comme Trash Talk First Team ou dans le foot Coparina ou le Club des 5 qui sortent un peu de nulle part du monde amateur qui donc ne sont pas passés par la fabrique classique TV que le journalisme mais je pense qu'il y a aussi au-delà du fait que maintenant c'est créé ça marche aussi parce qu'il y a un rapport très différent je trouve mais tu parlais de la TV ou qui ment ou qui maquille ou des trucs comme ça je pense qu'il y a aussi ça qui est très fort avec un peu ce monde amateur entre guillemets parce que vous vous professionnalisez quand même pas mal mais il y a ce ton qui est différent il y a cette approche qui est différente je pense que la radio notamment a toujours eu un peu ce rapport plus intime que la télé avec les gens de radio et il y a un peu la même chose sur Twitch pardon les streamers c'est ça à mon avis et je pense que c'est ça le bingo du monde amateur on va dire l'avantage c'est que il y a un côté il y a moins la distance qu'il peut y avoir avec le format de TV qui est très cadré très distant justement bien sûr d'où d'ailleurs peut-être que tu l'as vu l'excellent film Good Morning England ou en anglais The Boat That Rocked je ne sais pas si certains l'ont vu ou je ne sais pas si tu l'as vu je ne l'ai pas eu encore qui revient sur que je te conseille très fortement qui revient sur les donc ton point est très pertinent puisque c'était les radios pirates dans les années 60-70 qui diffusaient du rock qui était interdit et il y avait cette spontanéité là et il y avait cette envie de faire des choses qui étaient réelles avec un côté parfois un peu dégueulasse un peu artisanal mais je trouve que c'est ce à quoi on aspire au final merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt pour l'intégralité 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 pour l'intégralité